... Les ordres de l'administration ne sont pas sur les personnes, mais sur le service de les personnes. Si tu es queixera une place, le tracteur de l'administration queixera et t'aimera tout le droit. CINDIC, le défensor de les personnes. La fonction du CINDIC d'Agreujas de Catalunya est de protéger et de défendre les droits et les libertés des personnes et la responsabilité de promouvoir le droit à une bonne administration. Le CINDIC reçoit et s'occupe avec indépendance et objectivité les plaintes des personnes qui se considèrent victimes d'un abus ou d'un traitement injuste et inapproprié de la part de l'administration ou des entreprises agissant en son nom. Le statut d'autonomie l'autorise à superviser l'action des administrations catalanes et des entreprises privées qui offrent des services d'intérêt général comme l'électricité, la téléphonie, l'eau, le gaz ou les transports. L'institution du CINDIC d'Agreujas est rattachée à la récupération de la démocratie et de l'auto-gouvernement dans notre pays. Elle a été créée par le Parlement de Catalogne en 1984. Toutefois, ses antécédents se retrouvent dans la Catalogne médiévale concrètement. En 1409, quand le roi Martin Lumain a instauré les provisorges d'Agreujas, première institution de défense des droits en Catalogne, est chargée de surveiller et de corriger les abus du pouvoir. Le CINDIC est choisi par le Parlement pour un mandat de 9 ans et pour garantir son indépendance. Ni le gouvernement ni le Parlement ne peuvent le démettre de ses fonctions. Le CINDIC rendait compte de son travail à la citoyenneté à travers le Parlement. C'est pourquoi il y comparait régulièrement pour expliquer son travail. Dès ses débuts jusqu'à présent, la fonction de CINDIC d'Agreujas a été occupée par trois personnes. Frédéric Raola, qui a été élu en 1984 et qui a occupé cette fonction pendant 8 ans. Il a établi les bases du fonctionnement de l'institution. Anton Caniella, CINDIC de 1993 à 2004, a consolidé la présence de cette institution dans le pays et en a impulsé la projection internationale. Raphaël Ribot a été élu en juin 2004 et ultérieurement, une fois la nouvelle loi du CINDIC approuvée en décembre 2009, il a été réélu pour un nouveau mandat. La nouvelle loi a donné au CINDIC davantage de compétences, comme celle d'être l'autorité catalane pour la prévention de la torture et d'autres traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants. Raphaël Ribot a travaillé pour moderniser le fonctionnement de l'institution, mieux la faire connaître et la rendre plus présente dans tout le pays, également pour l'intégrer dans les réseaux et les organismes internationaux spécialisés dans la défense des droits. Le CINDIC enquête sur de possibles vulnérations de droits à partir des plaintes reçues, également sur sa propre initiative, avec les dénommées actions d'office. Après avoir collecté toute l'information nécessaire et l'avoir analysée avec rigueur et neutralité, il élabore des rapports et le cas échéant, il fait des suggestions aux administrations afin qu'elles corrigent leurs actions et évitent des actions injustes. Le siège de l'institution se trouve à Barcelone, mais l'équipe du CINDIC visite régulièrement les villages et les villes du pays pour répondre à des consultations et des plaintes de première main et ainsi être plus accessible aux citoyens. S'adresser au CINDIC de Greuja, c'est aussi simple que d'appeler le téléphone gratuit, le 900 124 124, d'envoyer un courrier électronique à syndic.4, d'entrer sur le site internet www.syndic.4 ou de se rendre en personne au siège de l'institution au passage des Juiz Compagnes, numéro 7 de Barcelone. Il est également possible de faire parvenir une plainte à cette adresse par courrier postal. Si alguna vegada l'administració es tanca les teves queixes, tens dret a queixar-te de l'administració al CINDIC de Greuges de Catalunya. CINDIC, el defensor de les persones.